Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Damien Carré. Chronique numéro 7 Diamantor, bonjour, bonjour, ça va bien ? J'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'une plante bien connue de chez nous, l'une des trois plantes symboles de la Bretagne, à savoir le jeunet. Certes, nombreux sont les Bretons d'aujourd'hui, surtout les plus jeunes qui sont aussi bien souvent des urbains ou des périurbains, à confondre le jeunet avec sa cousine que la Bretagne a récemment choisie comme étant sa fleur symbole officielle, je veux dire la jonc. Comment faire la différence ? C'est pourtant très simple. Il suffit de s'y frotter, la jonc pique, le jeunet caresse. C'est aussi simple que cela. Jeunet et à jonc se confondent d'autant plus facilement que leur floraison se ressemble beaucoup, d'un jaune éclatant, et que cette floraison a lieu au même moment, en mai-juin, et, troisième point commun, que les deux plantes colonisent les mêmes endroits. Ou plutôt colonisées, car les surfaces qu'elles occupent actuellement n'ont plus rien de commun avec ce qu'elles étaient encore dans les années 1950. Jusque-là, jeunet et à jonc régnaient sur les landes, sur les talus et les haies, conquérant les espaces laissés en friche jusqu'à ce qu'ils croissent les arbres, leurs ennemis, à l'ombre desquels ils finissent par dépérir très vite. Bref, il est fini le temps, où Flaubert, faisant route dorée à l'Ogmaiaquer, évoquait la beauté des paysages, la mer, la mer, la mer, et, partout, la senteur des jeunets. Victor Hugo, lui-même, quelques décennies plus tard, ne sera pas en reste dans ses notes de voyage en Haute-Bretagne. Tout est verdure, puissons, grands arbres, et puis, et puis, partout, tout cet encadrement de la route magnifiquement dorée par les jeunets en fleurs. On ne pourrait en dire autant de nos voix express. Quant au Paimpolais d'aujourd'hui, s'il se faisait encore marin, mais ce n'est plus trop d'actualité, il renierait Théodore Bautral et sa Paimpolaise. Il n'y aurait plus de landes, plus de jeunets à quitter en prenant la mer. Bref, comme dit ma voisine, tout change, que voulez-vous ? C'est plus pareil, ah non, c'est le progrès. C'est aussi ce que pensaient certains voyageurs contemporains, ou presque, de Flaubert et de Hugo. Je pense en particulier à Michelet, à Mérimé, ou même au Breton Ernest Renan lui-même, pour qui le jeunet symbolisait le retard de la Bretagne, sa pauvreté, son isolement aussi, le caractère sauvage de sa population. Relisez, tenez, relisez justement le roman de Balzac, Les Chouans, et vous verrez que le jeunet, les forêts de jeunet, sont finalement les remparts, où se dissimulent les ennemis des idées nouvelles, pour décharger traîtreusement, évidemment, leurs fusils sur les braves soldats de la République. Cela, avant de se couler, toujours à travers les jeunets, jusqu'à leur gîte enfumée, une cabane couverte de jeunet. Mais, revenons au jeunet, cette plante, qui pousse en touffe, en arbuste, appartient à la famille des Fabaceae, des Citis, si vous voulez. C'est une légumineuse, qui adore les sols pauvres, acides. Elle supporte bien les rigueurs climatiques, les grands écarts de température, la sécheresse, comme l'humidité. Autrement dit, la Bretagne a tout pour plaire. Son nom français, jeunet, vient du latin genestra, qui désignait donc l'aplan. Il a donné le nom de famille, en français, jeunesse, et sans doute aussi, d'autres formes, comme jeuneté. Beaucoup plus intéressant pour nous, à mon avis du moins, est la forme bretonne. Jeunet, en breton, c'est benal, ou banal, ou encore balan. Un mot d'origine celtique, donc, gauloise, vous diront certains. Un mot qui, en breton, présente de très nombreuses variantes, que l'on opère aujourd'hui, au travers des toponymes, quand ils n'ont pas été traduits en français, ce qui est toujours, hélas, une tendance bien de chez nous, n'est-ce pas ? Mais laissons cela, et revenons donc à notre propos. Balan, benal, bonal, et quelques autres formes, est présent, tenez-vous bien, dans près de 300 noms de lieux, en Basse-Bretagne. Voyons plutôt. On trouve, par exemple, la forme benal, ti benal, loge benal, la loge, la cabane recouverte de genets. Alors benalek, la genetée, qui a donné aussi benaleu, et puis benalek, qu'on connaît bien, puisque benalek est le nom d'une grosse commune du Finistère. Une autre forme, balaen, que vous trouvez dans ker valaen, ou ker velen, le village des genets, belan, ou belan, belan, ou encore, au parc belan, le champ de genet, la pièce de genet, bandel, bedel, benel, binel, même, ker vinel, ou bien encore, bonal, dans ker bonalek. Ti benal, la maison recouverte de genet, ou toul benal, le trou au genet, autrement dit, le repère, l'endroit où il y a des genets, ces toponymes, en ti, en toul, sont des toponymes récents. Beaucoup datent d'après les années 1850, et on les rencontre souvent en bordure de route. Ce sont des maisons isolées qui étaient autrefois autant de cabarets à l'enseigne de la branche de genet. Parce que c'est en effet en accrochant au-dessus de la porte une branche de genet ou une branche d'agent que les cabarets se désignaient à l'attention des passants. Alors, jeûner, une plante utile ou inutile ? Eh bien, aujourd'hui, la messe est dite, du moins chez nous en Bretagne. Sacrifié, rejeté, banni de ses terres de prédilection, le genet se réduit à quelques touffes, ici et là. On a même oublié, tenez-vous bien, que les paysans le laissaient pousser autrefois sur les friches en assolement. En effet, les racines du genet, en particulier la variété que l'on trouve chez nous, fixent l'azote dans le sol. Une fois défrichée, la parcelle pouvait à nouveau être mise en culture. Alors, me direz-vous, le genet, c'est fini ? Oui ou non ? Eh bien, du genet, vous en trouverez à acheter dans votre jardinerie. Ah, du beau genet, paraît-il. En tout cas, pas du genet vulgaire. Vous trouverez des espaces hybrides, à fleurs rouges, jaunes rouges, blanches, violacées, des espèces qui se taillent en boules, des espèces dont la longévité est de 5 ou 6 ans, c'est-à-dire la moitié moins largement que celle du genet commun de chez nous, du genet vulgaire, du genet à balai. Eh oui, je l'ai dit, genet à balai, c'est bien le nom donné à l'espèce qui croit naturellement chez nous. Citisus scoparius, genet à balai. Pourquoi ce nom ? Parce qu'on s'en est servi pendant des siècles pour faire les balais dont on usait pour les intérieurs, les surfaces pavées, d'allées, de terres battues, etc. Et cela dans les maisons riches comme chez les pauvres. Benal, bonal, banal, balan, balai. Mais oui, mais oui, le terme français balai vient bien du mot vieux breton ou vieux celtique banaslo qui a donné banas, baslan, balan, balan. La semaine prochaine, nous continuerons sur le même thème. D'ici là, qu'en avouïm berenta. qui est en danger. c'est un peuurier. Je suis là, c'est de la première fois. D'ici là, Et tu n'as pas vu. Sous-titrage FR ?